bonjour donc là je fais une petite vidéo alors ça va être divisé parce que je crois que ça sort si j'en crois le titulé ça sort dans une semaine donc sur abc donc en france je ne sais pas donc ça sort aux états unis ça s'appelle le docteur odyssey moi ça m'intéresse la série m'intéresse bien juste pour le casting il y a un certain je suis axon qui est dans je crois qu'il avait l'être alors je suis axon pour pour présenter brièvement le mec c'est pc dans dawson c'est lui moi je le connais aussi parce qu'il joue le fils bishop dans fridge et il a eu un petit rôle dans cette intention et oh oui il y avait pas mal de trucs je crois qu'il était il jouait quoi aussi dans enfin bref pendant dawson il a il faisait des trucs pendant la série il a continué après dont fridge et moi le mec c'est un des mecs en fait comme je l'ai repéré dans un truc pour ado où j'étais moi même ado donc là j'ai essayé un des acteurs dont j'aime bien sûr la carrière donc là c'est docteur odyssey c'est docteur odyssey et alors j'ai pas trop compris pitch donc je vais essayer de voir un petit peu avec le trailer casque au stade mais vu visuel j'ai l'impression que c'est un petit peu du la croire s'amuse vu du point du du docteur je me demande si c'est pas ça je demande s'il vient c'est pas ça s'il délire c'est simplement de le sur un docteur d'une dame à tout croire tout simplement une sorte de mix entre grès d'atomes qui s'amuse je vais pas être mes jambes c'est ce que ça m'inspire le truc donc voilà je vais regarder le trailer pour voir à quoi ça ressemble en tout cas mais c'est vrai que le fichu les quelques visuels qu'on a eu si là ça m'inspire ça quoi j'ai envie de voir un petit peu mais comment il vous fait une bonne série avec celui-là alors let's go ouais ouais c'est ça ah oui mais c'est ça en fait on suit les aventures du ah c'est ta mousse comment il prend trop moyen d'accrocer leur forme de truc quoi ok il y en a une fille oh merde ils vont mettre plus d'un côté cop-shock à producèrent counter wave but what you do when they come up grace for impact we're becoming some kind of team are we alors savoir quand il savoir comment il tourne le pitch parce que moi première vue alors le concept sur le papier on dirait bien que c'est un petit peu la croisière s'amuse mais réécrit de manière à porter l'accent sur le sur le médecin de bord qu'on soit je suis je suis à jackson c'est l'huile de la série et j'ai vraiment l'impression que c'est ça c'est un petit peu le on voit pas une série médicale mais façon qu'on regarde ça plus je crois que c'est ça et donc moi ça m'éclate parce que si jamais ils font ça et qu'ils aiment le truc il y a trop moyen de faire les grosses c'est pas mal de séries médicales qui sont lieux à l'antenne bah c'est parce que la courant samus pour j'en parle régulièrement là c'est un premier samus pour pour appeler c'est donc série de iron spilling qui t'a des années 60 80 ou la partie banque donc c'était une série sur centré sur l'équipage d'un bateau de croisière pacifique palisade je crois et donc l'intérêt de la série c'était de suivre bah les aventures les intrigues des passagers il y avait vraiment pas de fil rouge c'était simplement un épisode un épisode où on suivait les les petites aventures des passagers pour l'espace d'un trajet d'un voyage c'était tout c'est ça et ça durait plusieurs saisons comme ça le le charme du truc c'était dans les goestards invités il y a eu pas mal de donc de stars de l'époque et aussi stars qui montantes de l'époque donc ils sont devenus stars confirmés depuis le temps parce que quand je parle de maquillage on le voyait tout jeune c'était avant au toit futur mais il faisait déjà un truc je crois que c'était les family ties donc quitté que le visage connu de l'époque il est posé plus tard c'est pour ça que j'en parle et l'impression que la d'acteur au lycée c'est ça c'est comme au sous modo c'est une série à l'âge de goût docteur ou à la j'ai pas car ça tony mais sur bateau de croisière et du coup ça des méchants verts avec la croire s'amuse voilà finalement pour un sens du casting alors il ya dan johnson que je connais moi de mais il a fait aussi notre série qui a pas mal marché ça s'appelle nas bridges donc c'est lui et je crois que j'ai repéré un ou deux et le pro c'est la série est produite par ryan murphy ryan murphy que l'on connaît pour america and horror story alors que je connais moi pour nick que tuc en ce moment il veut aussi nine one one c'est un nom et nine one one l'on star c'est une série sur la le service des urgences en fait alors moi ce qui est pris la première saison c'est grosso modo c'est qu'on voit le service des urgences mais autant du du call center c'est à dire que la personne qui répond à l'appel du nine one one que autant les services urgences sur le terrain c'est à dire les pompiers les gentils ses compagnies donc c'est une série c'était une série sur ça une série de la fox il est là une spinoff nine one one l'on star avec mec robleau il a la série mère est aussi avec angela bassett il y avait collier breton je crois j'ai pas de goût dans les noms qu'il y avait pas mal de stars aussi et j'ai pas tout repéré donc c'est réel murphy dont ce méga c'est lui qui produit le tour du c'est c'est un gars je pensais qu'ils se seraient perdus avec america nordstrom finalement car il va rebondir que je vois le truc c'est c'est à dire ça part et c'est alors diffusé sur la chaîne et bici qui donc la chaîne télé disney enfin une chaîne de grand public public familial est aussi en streaming sur houlouse si j'en crois le trailer donc là ça s'appelle doctora odyssey c'est sera diffusé à partir de la semaine prochaine faut pas trop que je tarde à mettre un truc alors du coup ça c'est un truc que je vais sur de près au niveau des audiences je vois à peu près qui c'est qui a diffusé en france normalement ça devrait être tf1 mais rien n'est moins sûr donc voilà c'est ma petite vidéo trailer sur doctora odyssey le concept m'intrigue déjà pas mal les images là j'ai envie d'en savoir un peu plus genre le ton abordé genre le quelqu'un quel acteur arrive à s'attacher là si l'archivie première si l'ambiance prend bien quelle forme format quelle formule ou format ils vont utiliser moi j'aurais pensé genre un cap épisode mais je me demande si ils vont peut-être essayer de se la faire genre un fil rouge tout du long je ne sais pas trop comment comprendre en fait les différents éléments qui sont formis dans la violence ce sont les éléments genre il ya un mort ou deux c'est trop ça va servir juste pour un épisode là on a très heureux pour les plusieurs ou alors c'est vraiment un fil rouge qui va être il ya un meurtre il ya un meurtre dans un épisode et ça va servir pour tout essayer je sais pas comment ça va être traité donc voilà ce sera tout pour moi sur doctora odyssey donc bonne journée à tous à plus je sais pas comment ça va être